Portrait d'artiste, découverte, Hugo Cherelle. Puisque oui, chaque semaine nous retrouvons Hugo, bonsoir. Salut Guillaume, comment ça va ? Écoute, ça va bien. Bien c'est parfait, chaque semaine on se retrouve aux alentours de 17h15 pour parler d'un artiste ou d'un groupe. Oui, et aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est le mardi de la semaine sainte. Je tenais quand même à le placer. Un peu d'éducation religieuse hier, c'était le lundi des rameaux. Ah oui, bien sûr. Alors, salut à toi, cher Guillaume. Bah oui, moi aussi j'adore les rameaux. Salut à toi, cher Guillaume et cher auditeur de Sun, qui te dit comme moi que chaque jour qui passe, tu affrontes un peu plus ton destin. Cette parenthèse existentielle refermée, laisse-moi te présenter un groupe qui nous vient de chez les Vikings. Amon Amart, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et que je me demande encore comment je suis passé à côté. Catalogué dans le registre Death Metal mélodique ou Viking Metal, peu importe, on s'en fout les étiquettes, Amon Amart voit le jour en 1992 en Suède, fondé par d'anciens membres du groupe Scum, qui veut dire ordures en anglais. Avec Amon Amart, tu pars sur un dracar tous les matins en compagnie de Thor, Odin et de tout le panthéon scandinave. En fait, avec eux, c'est Valhalla parti tous les jours. Ce n'est que bouclier, champ de bataille, sang coulant sur le sable chauffé par le soleil nordique. Kill, kill, swollen spirit. Et donc, en 1992, le groupe se compose de cinq guerriers. Johan Egg au chant, Olavie Mikkonen à la guitare, Ted Lundström à la basse, Nico Kaukinen à la batterie et Anders Hansen à la deuxième guitare. Au début des années 90, ils enregistrent des démos comme Thor Arise, au son d'une qualité trop faible pour être commercialisés, mais qui les feront tout de même remarquer par le public. En 1996, ils signent avec le label Pulverize The Records et enregistrent un mini CD qui ne se vendra pas énorme. Nico Kaukinen quitte alors le groupe et sera remplacé par Martin Lopez à la batterie. Les choses vont s'accélérer pour eux avec la signature sur le label Metal Blade Records en 1998 et ils vont sortir leur premier vrai album, One Cent from the Golden Hole. C'est titre à l'enregistreur. Tout un programme. Tout un programme. Et donc, ils vont enchaîner des tournées aux USA, au Canada, aux côtés du fameux groupe Decide ou de Six Feet Under. Anders Hansen, le guitariste quittera le groupe cette année-là, remplacé par Johan Söderberg et de même que le batteur Martin Lopez qui part faire Poum Poum Tchac dans le groupe Opet, groupe de métal suédois qui compte trois fois plus d'anciens membres que d'actuels. Et oui, les line-up dans le métal, c'est pire que le mercato dans le football. Mais à partir de 1998, la composition du groupe ne bouge plus et les albums s'enchaînent. The Avenger en 1999, The Crusher en 2001, bien bourrin tous les deux, jusqu'à Versus the World contre le monde en 2002, sur lequel je vous propose de nous arrêter un instant avec Death in Fire, la mort dans le feu. Poum 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 C'est parti ! Poum 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 Pou justement. Et donc en fait la tournée promotionnelle de 2001 pour The Crusher fut quelque peu chamboulée par le 11 septembre mais le succès était là dès les premiers albums. Et puis Amon Amart enchaîne trois albums de folie toujours sur Metal Blade, Fate of Norns en 2004, With Odin on Our Side avec Odin de notre côté en 2006 et Twilight of the Thunder Gods en 2008 sur lequel Apocalyptica vous savez le groupe qui reprend du métal au violoncelle donc il fait même péter les violoncelles sur cet album et avec la participation du chanteur Dom Tum, autre suédois en guest les récompenses, les disques d'or les awards et autres top classements pleuvent alors comme grêle au printemps ils sont passés ces dernières années dans tous les grands festivals de métal, au Open Air en 2012 en Allemagne, au Hellfest en 2012, au Mayhem Festival aux USA et ils viennent de sortir un neuvième album en 2013 Deceiver of the Gods qui n'est pas décevant du tout donc ils ont assuré une tournée promotionnelle cet hiver en Europe et dans toutes les villes de France à Nancy, Lille, Rouen, Nîmes et ils ont tout fait pour éviter Nantes j'ai presque envie de dire que c'est enfoiré Même pas Clisson ? Non, même pas Clisson Le Somme Le gros Somme Ah comment je suis trop quéchaud ? Ouais Et voilà Vas-y ! Mais non, mais pars pas T'es un homme ! Non, voilà Patatras, un line-up ça ne tient pas parce que oui, la semaine dernière après 17 ans de bons et loyaux services pardon Frédéric Anderson, le batteur vient d'annoncer qu'il se fait la malle et qu'il part à la découverte d'autres horizons et d'autres fjords donc toi qui affronte chaque jour la montagne du destin montagne du destin qui se traduit par Amon Amart en cindarine ou gris elfique c'est-à-dire en tolkiennois et bien donc toi qui affronte la montagne du destin sache qu'Amon Amart cherche un nouveau batteur donc si t'es intéressé tu peux toujours leur envoyer une petite annonce Pas de soucis Et sur ce je vous propose cher auditeur viking et cher Guillaume de nous quitter sur Fate of Norns un de leurs grands tubes et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour quelque chose de très différent J'espère que j'ai bien calé le vinyin Ah moi j'espère aussi Réconce Allez à la semaine prochaine A la semaine prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501